Bonjour, bonjour à tous, bon matin, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, c'est votre impacteuse. N'hésitez toujours pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est toujours la même, oui je reçois beaucoup de messages. La chaîne YouTube n'a pas changé, mais c'est ma page Facebook où vous êtes en ce moment qui a changé, mais n'hésitez toujours pas à vous abonner parce qu'il y a des sujets croustillants qui s'en viennent. Domi, Domi La Perle, ma beauté, ma petite soeur, ma chérie, ma fille, tout ce que tu veux, je te dis merci. Merci parce que je suis tombée par hasard hier nuit sur ta vidéo, je ne savais pas que tu avais fait une vidéo pour me soutenir, c'est hier nuit que je suis tombée comme ça par hasard là-dessus. Merci, tu es très gentil, j'apprécie ça énormément. Les impactés, vous qui venez vers moi pour m'envoyer des messages de reconfort, que Dieu vous bénisse. On m'avait toujours mis en avant comme une personne orgueilleuse qui ne les impactait, ne l'aime pas, on ne t'aime pas. Dieu merci, j'ai toujours dit que j'aimais les impactés qui m'aiment, je l'épreuve aujourd'hui. Merci, je vous suis infiniment gré. Je suis là pour parler d'Immigration Canada, oui, les nouvelles sont un peu, moi je vais dire reluisantes parce que ce ministre Jolin Barrette, ce petit ministre Tana qui était là, ce soyer là, il a sauté hier. Il n'est plus là désormais, c'est Nadine Giraud qui est au ministère de l'Immigration ici au Québec. Oui, on espère que la venue de cette dame va apporter, je peux dire, un peu d'éclaircie dans la grisaille parce qu'avec cet autre ministre-là, c'était des complications au niveau. On avait déjà la complication avec Arima. Ah, il est venu encore ajouter le PEC, que moi j'appelle le PEC, oui, j'avais fait une vidéo là-dessus. Le PEC, c'était quoi? Quand tu rentres avec un permis de travail, c'est un processus qui te permettait rapidement d'aller vers la résidence permanente. C'était aussi bien pour les gens qui font le, c'est-à-dire ceux qui ont le diplôme post-études, c'est-à-dire qui ont fini des études maintenant, qui veulent aller chercher la résidence. Lui, en automne dernier, il avait déjà essayé de compliquer ça. Comme quoi, quand tu finissais, ça te prend maintenant des années d'expérience pour aller chercher la résidence permanente. Les avocats, les étudiants, les gens qui attendaient leur permis de se sont opposés l'automne dernier. Il avait reculé, il est revenu encore avec ça. Il y a comme un mois et demi, deux mois dessus là. Vraiment, c'était compliqué avec ce ministère. Bon, comme souvent les ministères passent, mais ils se ressemblent. On espère vraiment que l'arrivée de cette dernière aujourd'hui, qui est là depuis hier, va apporter quelque chose de nouveau, va assouplir un peu l'immigration au niveau du Québec. Le Québec est la province qui a plus de demandes, qui a plus de problèmes, c'est la plus compliquée, comme je l'ai dit. En tout cas, on va croiser les doigts. Je viens aussi pour vous parler du consultant en immigration, M. Magadhi, qui traverse des moments difficiles. Il a perdu son père, donc c'est pour ça qu'il ne répond pas vraiment au courriel. Mais il va finir par vous répondre quand il va finir son processus d'obsède. Il va répondre, je crois qu'il commence le travail comme le 5 juillet. Donc, on va se donner du temps, mais dans ce laps de temps, vous pouvez lui écrire quand tout va rentrer dans l'ordre, il va vous répondre sans problème. Ensuite, les nouvelles de l'ouverture des frontières, vous savez, par rapport à l'extérieur, il n'y a pas d'ouverture prévue à date. Mais avec les États-Unis, c'est prévu pour le 21 juillet. Oui, 21 juillet, si la situation de la pandémie du COVID-19 s'améliore là-bas, ça va ouvrir vraiment. Mais si ça ne s'améliore pas, c'est lorsqu'a dit le premier ministre Justin Trudeau, ça va être repoussé. Donc, c'est ça. Ce sont, en quelque sorte, les nouvelles que je tenais à vous donner. Gardez toujours espoir pour ceux qui sont toujours intéressés. Rentrez en contact avec le consultant en immigration. Il va essayer de voir comment, c'est-à-dire vous expliquer les choses au fur et à mesure. Cette crise-là, elle ne va pas démarrer éternelle. Les choses vont finir par s'ouvrir. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rentrer en contact avec lui. Sinon, ça va bien. Merci de vos soutiens. Vraiment, je me sens soulagée. La tempête est passée. On regarde devant. On essaie d'aller, comme on dit, en avant. Si ce, prenez soin de vous. Et puis moi, je vais bien. N'hésitez pas à partager toujours la vidéo parce que ça, c'est une vidéo informative. Partagez les vidéos pour que mes impactés me reconnaissent. Parce que des gens m'envoient encore toujours des messages. Mais l'impacté, ça fait deux jours qu'on ne reparte les vidéos. Parce que l'impacté n'est plus de l'autre côté. Ce n'est pas grave. Ciao. C'est ce que je tenais à vous dire. Et puis moi, je commence le travail. Au revoir.